70% des entreprises n'ont pas de problème, en tout cas payent régulièrement leurs cotisations, donc pas de sujet majeur. Par contre, 30% quand même ont besoin d'être accompagnés. Quand on a créé la Sécurité Sociale en Guadeloupe, il y avait à la fois le versement des prestations, mais aussi la collecte des cotisations pour financer ces prestations. En tant qu'URSSAF, la CGSS de Guadeloupe collecte un peu plus d'un milliard d'euros de cotisations par an. Au regard des 3 milliards d'euros de prestations versées par les caisses de Sécurité Sociale, CGSS et CAF, nous voyons bien que la Guadeloupe bénéficie très largement de la solidarité nationale. Et la mission de l'URSSAF, de la CGSS, c'est bien de faire en sorte que cette collecte de cotisations se passe dans les meilleures conditions. Il faut savoir que 70% des cotisants versent de manière régulière leurs cotisations à la CGSS. Par contre, ça veut dire qu'il y a 30% des entreprises, des cotisants, entreprises et travailleurs indépendants, qui rencontrent des difficultés pour payer ces cotisations. Et donc, l'une des missions de la CGSS, branche URSAF, est donc d'accompagner ces entreprises et ces travailleurs indépendants à remplir leurs obligations de paiement des cotisations. Quand une entreprise ou un travailleur indépendant a des difficultés pour payer ces cotisations, il ne faut pas qu'il hésite à nous contacter et on essaiera de mettre en place un plan de règlement de ces cotisations sociales qui soit totalement adapté à sa situation. Ce qui est important, c'est de respecter ces obligations, c'est de respecter les échéances courantes. Et en fonction de ça, s'il y a des dettes antérieures, on mettra en place un plan qui lui permettra de régler ça dans des meilleures conditions. Par ailleurs, d'autres dispositifs d'aide très spécifiques sur les travailleurs indépendants existent. Et là, ce n'est pas simplement la mise en place de moratoires, c'est aussi des aides financières. C'est-à-dire que la CGSS, branche URSAF, peut être en capacité de donner, de distribuer des aides financières. Il y a un processus, il faut remplir des conditions, il faut déposer un dossier, il faut que ça passe en commission d'action sociale. Mais on a des aides financières qui permettent d'accompagner des cotisants en difficulté. Et puis, il y a des aides très spécifiques, par exemple, pour un cotisant, un travailleur indépendant qui souhaiterait partir à la retraite. Donc, il existe des aides pour les départs en retraite. Pour demander ces aides, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Au travers du site ursaf.fr, qui reste le meilleur moyen pour nous contacter, par mail, vous pouvez solliciter ces aides, vous pouvez solliciter ces moratoires. La CGSS sera toujours à vos côtés pour vous accompagner dans vos difficultés, à tous les moments de votre vie professionnelle et personnelle.